Les gars j'ai eu très peur, j'ai eu très très peur Et voilà c'est le kebab à 20 euros Et ça m'énerve Et du coup je me suis dit si cette vidéo elle atteint Les 3500 likes 3500 likes les gars ça va être super compliqué Dans le pire restaurant de France Personne a fait ça sur Youtube Et voilà c'est le kebab à 20 euros Oulala ça fait peur hein Oulala ça fait peur sa mère Oulala ça fait peur La viande elle me remonte La viande du kebab à 20 euros elle me remonte Salut les copines J'ai le bon cœur que vous allez bien C'est Kiviki pour une nouvelle vidéo comparative Oh vous m'avez manqué Ça fait plaisir J'aime bien les vidéos comparative le mercredi Souvent le mercredi c'est ça C'est un test de restaurant Un test de comparative ou un autre truc Et les dimanches ce sont les défis 24h Je vais vous inviter à vous abonner Parce que déjà Youtube il désabonne des gens Les comptines actifs Du coup on a perdu beaucoup d'abonnés Enfin bien on va chercher les 50 000 abonnés Il y a 50 000 abonnés vous le savez On va faire un clip de rap Et ça c'est terrible Parce que ça avance vite Vous êtes super chaud sur les abonnés les gars Alors n'hésite pas si tu veux me donner ta chance Et casser des barres Et me voir dans une position latérale de sécurité A t'abonner mon frère Ça me ferait extrêmement plaisir Aujourd'hui la famille j'ai 2-3 trucs à vous dire Avant de commencer cette vidéo A la Paris Games Week Oui c'est bon J'ai été invité par la Paris Games Week C'est bon Du coup je serai présent normalement les samedis Et peut-être le vendredi J'ai l'idée d'un concept J'ai l'idée d'un concept C'est de faire Je mange ce que la Paris Games Week décide Pendant 24h Alors je vais venir vous voir A la Paris Games Week Parce que je peux sortir et rentrer quand je veux A vous demander tout simplement ce que je vais manger Pendant 24h en fait Je vais devoir me plier au final aux abonnés Est-ce que tu aimes le concept ? Tu aimes le concept ? Écris dans les commentaires PGW Ou Paris Games Week Plus je verrai qu'il y a de commentaires Plus moi je pense que je vais faire cette vidéo Sinon je ferai une autre vidéo pour dimanche D'accord ? S'il y a de l'augment ou pas Donc écris vraiment le commentaire Si t'as envie de voir cette vidéo A votre avis c'est vous qui décidez au final Je suis là juste pour vous amuser N'oublie pas de me follow sur Instagram Il y a un concours en soi Pour gagner 60€ C'est le dernier jour pour participer Donc vas-y frérot Instagram 60€ à gagner C'est ce que tu attends Il y a un repas sur Auberry Je t'appelle et je te le fais gagner Et en plus sur Instagram On parle de muscu Je te montre ma prépa C'est un truc En ce moment je suis sur un entraînement 7 jours sur 7 Un entraînement une fois On reprend On va chercher les 140kg au décès Je n'hésite pas à venir sur Instagram Et en plus je réponds absolument tout le monde Si tu veux venir aussi sur les lives On utilise la roue avec Arouf Gangs C'est bon C'est bon Kimi qui t'as rien oublié T'as fait ta promo C'est bon c'est bon les millions Les millions 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 Kimi qui c'est quoi ce titre Comment tu vas faire Faire un kebab à 2€ Et un kebab à 20€ Je n'hésite pas Tu as sous-estimé le clé légion Kimi Moi je viens de me laver les cheveux C'est pour ça je joue avec Un grec à 2€ Contre un grec à 20€ Alors le grec à 2€ Vous savez peut-être C'est que Shara l'a sorti une gamme De grecs Des grecs à réchauffer A faire soi-même Ou des fois même des kebabs surgelés Voilà Donc on va aller dans un centre commercial Et acheter le grec le moins cher possible Donc soit les trucs surgelés Soit la gamme Shara Parce que j'ai bien envie d'essayer Et on va le comparer Avec un grec vraiment haut de gamme En tout cas on va essayer On va aller tout simplement sur Oberit Et commander un maximum de suppléments Pour voir la différence Qu'on peut avoir Entre un truc que tu peux acheter Au supermarché Et un truc dans un restaurant C'est sûr que c'est le kebab à 20€ Qui a gagné Bah pas forcément Si vous avez vu la vidéo Tacos à 2€ Contre Tacos à 20€ C'était le Tacos à 2€ Qui avait gagné Du coup on va voir En termes de qualité prix etc Ah vous savez Kimi qui fait des recherches Surtout des recherches un peu bizarres J'ai réussi à trouver Le pire restaurant de France Ca fait trop peur Et du coup je me suis dit Si cette vidéo A l'atteint Les 3500 likes 3500 likes les gars Ca va être super compliqué Je vais aller manger Dans le pire Dans le pire restaurant de France Personne a fait ça sur Youtube Il y a déjà eu des pires restos et tout Mais moi ce que je vais vous montrer Ce que je vais vous montrer Terrible pour l'histoire de la France Cette vidéo Zéro nuit Je fais la commande du grec On est pour 14,80€ Plus les frais de livraison Comme d'habitude On est à 18€ les gars Pour le grec qu'on va commander On se fait livrer ça Et on se retrouve en cuisine Mes clés Mes clés de qualité C'est bon J'ai les deux kebabs De chez Charal Alors déjà coup de gueule Les gens ils vont dire Kimi qui tchit putain 7€ on était à 6€ et quelques C'est super cher C'est super cher Sur le packaging Moi je trouve ça vraiment cool Je trouve ça beau Ça donne envie En tout cas sur le rayon Que je donne envie Moi j'aime beaucoup le packaging Mais je vais déjà commencer à gueuler On est à 130g les gars C'est rien du tout Pour 3€ et quelques Franchement Je vous conseille de prendre Les grecques de Lidl En tout cas pour la quantité Parce que quand même De Lidl on était à presque 200g J'en avais fait une vidéo Les gars Vraiment sur un mauvais point Moi personnellement les gars Je mange 3000 calories par jour D'accord Je mange 3000 calories par jour Mes repas ils en font 1000 Donc même en mangeant les deux Il faut que je prends Deux paquets comme ça Pour être calé Un mauvais point Et ça m'énerve Sur l'apport en macro-nutriments On est pas mal On est pas mal Pas beaucoup de matière grasse Beaucoup de protéines Quand même pour ce produit C'est un produit qui est intéressant Voilà De temps en temps Si tu veux te faire plaisir Ça peut être intéressant Le packaging par contre C'est super propre Ça donne vraiment envie Je sais pas ce que vous en pensez Mettez une note sur 10 Dans les commentaires Voilà jouez le jeu Dites moi Juste avant les gars Je vais répondre à un commentaire De la vidéo Alors il y a un commentaire De Léa là Qui a dit Je te trouve archi zénant Sinon j'aime bien tes vidéos Et je vais pas te changer Sans que sa personnalité Elle m'a giflé Mais après elle m'a caressé les cheveux Elle m'a fait Kibiki Je t'aime bien quand même Merci en tout cas Pour ton commentaire Même si j'ai énorme Bah écoute Qu'est ce que tu veux que je te dise Je suis à 142D Enfin presque Oh mesurer ça Kibiki Kibiki Who is the real Kibiki Attention les gars Unboxing 1, 2, 3 Let's go Les gars j'ai eu très peur J'ai eu très très peur Énormément de suppléments Pour qu'on arrive à 20 euros Là quand je regarde le grec On dirait pas qu'il y a autant de suppléments Mais ils y sont J'ai pris Suppléments Vashkiri Suppléments Shedda Suppléments Bacon Et un peu de suppléments de viande Pour le grec Et franchement on dirait pas Qu'il y a autant de suppléments On voit un petit peu l'oeuf Il y a aussi un suppléments Et voilà c'est le kebab à 20 euros Donc franchement On dirait pas qu'il y a autant de suppléments On les voit pas trop On va pas se mytho Avec un petit étui Ouah le grec il fait peur Oh ça pue Ça c'est pour le chauffer Franchement il fait peur Franchement il fait grave peur T'es masse à tête Ça sent le bœuf Mais c'est au bœuf Ça sent ça un kebab au bœuf D'accord Bon Comparons Comparons Va peser ce grec Avec tous les suppléments Le grec à 20 euros En tout cas il a mis un gros pain Combien il pèse Juste le grec les gars Vous pensez il pèse combien J'en ai joué dans les commentaires On va voir qui gagne En tout cas j'adore le résultat C'est un peu décevant 360 grammes pour le grec A 20 euros Je suis très déçu Là aussi 360 grammes T'as tout mis C'est assez léger Un tacos M Ça fait à peu près 500 grammes Donc franchement là Pour l'instant pour les 20 euros C'est pas fou D'accord Passons maintenant Bah les gars à la miniature On va aller faire chauffer aussi notre grec Le pain a l'air super moelleux Ça donne envie On a pas l'impression En tout cas à la caméra J'avoue que ça fait un peu peur Le pain voilà Qui est un petit peu fariné Voilà un peu la différence qu'il y a Oulala Ça fait peur Oulala Ça fait peur Rien à l'intérieur Bah tu m'étonnes que l'apport en protéines Il est bien Je me disais c'est bizarre Y'a pas beaucoup de sauce Ça qui a pas de matière grasse Y'a que de la viande Et du pain un peu fariné Avec une rondelle de tomate Deux rondelles de tomate pardon Pas de crudité Bah ça fait peur Ça fait peur Ça fait peur J'ai peur Ok c'est bon j'ai peur Regardez ça fait Regardez la boule là Quoi ça ? En mode il a un bouton Pour la science Kibiki Je peux pas donner un avis C'est méga bizarre Vraiment franchement Je m'attendais A 100 fois pire Je m'attendais à 100 fois pire C'est le même bon Genre vraiment c'est bon Y'a une petite sauce poivrée Qui est vraiment bonne Je disais on a une petite sauce poivrée Qui est vraiment bonne Le pain à lui même Il est super moelleux Regardez ça se voit Voilà super moelleux De toute façon vraiment au pain du grec Et pour un truc que tu fais chauffer au micro-monde Franchement je trouve que c'est une bonne expérience Vraiment La viande en elle même Beaucoup d'épices Quand y'a beaucoup d'épices Souvent c'est pas très bon signe Mais franchement ça se mange C'est même meilleur que certains grecs que j'ai mangé Vraiment Un ou deux euros en moins sur les deux Faudrait tes meilleurs Mais si tu calcules tes calories etc Comme je vous ai appris dans la vidéo de Tibo Inchet Ça c'est un truc qui peut rentrer Plus ou moins facilement Sur l'aspect esthétique ça donne pas envie Mais c'est bon la petite sauce est bonne C'est validé Là on est sur la viande Le grec à un euro Donc vous voyez c'est ultra poivré Vous avez beaucoup d'épices Pour cacher peut-être le goût de la viande Je sais pas Peut-être on est en train de manger un truc chelou Celle du grec qui ressemble vraiment à plus A plus que ce qu'on a l'habitude Elle est super viande la viande de kebab En fait c'est surtout sur les épices Tu sens la différence Il est temps pour nous de goûter le grec Ça c'est du mastodonte Oeuf, vache-kiri, cheddar C'est incroyable C'est grave salé A cause du cheddar plus la vache-kiri C'est super salé par contre La viande de grec qui elle aussi est salée C'est tellement bon C'est super bon Il y a un oeuf qui coule Pour mettre tous les ingrédients Même les amis Un oeuf partout Soyez honnête Sur l'aspect esthétique C'est le grec à 20 euros qui va gagner Forcément même sur la quantité Du coup on se retrouve à peu près sur les prix J'arrive pas à m'arrêter de manger Il est trop bon Waouh A refaire j'aurais juste à enlever le bacon Parce que ça rajoute trop de sel Quantité C'est celui à 2 euros Qui va gagner Parce que sur la quantité C'est lui qui gagne Sur le goût Et bah je suis un peu mitigé Ouais c'est rare Qui est mitigé Bien sûr que celui à 20 euros est meilleur Bien sûr Est-ce que ça vaut vraiment la peine Est-ce que vraiment ça vaut la peine D'acheter un grec à 20 euros Se faire livrer Ou plutôt Aller rapidement aller s'acheter un grec Et le faire chauffer Non c'est bon Franchement c'est super bon Pour un produit industriel C'est vraiment bon Alors je sais pas si c'est temps-là Qu'on a déjà goûté Moi en tout cas j'aime bien Les gars on est quelques minutes Après la vidéo Je suis dans ma cuisine La viande elle me remonte La viande du kebab à 2 euros Elle me remonte un peu Donc c'est les épices Que je n'arrive pas à digérer Faites attention Vous voulez me voir souffrir sur Instagram N'hésitez pas à venir sur Instagram Je vais vous dire comment je vais depuis La viande est forte Je vous le dis tout de suite La viande est forte Aujourd'hui on a comparé un grec à 20 euros On a mis tous les suppléments Mais si on aurait comparé un grec à 5 euros Juste avec les frites Bah là forcément le grec est plus intéressant Le problème c'est le prix de ce grec là Moins cher ça serait plus intéressant Là c'est trop cher la famille Le grec à 5 euros Que tu vas aller chez ton chef kebabier préféré Il est imbattable Il est imbattable Le goût va être meilleur Tu fais travailler en plus un commerçant de ta ville Et ça c'est bien Toujours les gars Vous le savez que je mets toujours un accent sur ça Les commerçants de votre vie Au lieu d'industriel Qui font déjà énormément de chiffres Et bon ça c'est un autre débat Moi vous auriez fait gagner Est-ce que je vous ai donné envie D'essayer le kebab charal Franchement comme je vous ai dit Trop cher La viande qui est bien assaisonnée Elle est coriace Pour moi les gars C'est une victoire Du grec avant euro La dernière fois c'était Tacos à 2 euros Mais là c'est grec avant euro Qui a gagné Dites-moi dans les commentaires Vous Vous auriez fait gagner le ki Le pain il m'a choqué Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo Écrivez frites dans les commentaires Comme ça je vais voir Ce qui reste jusqu'au fin de vidéo Parce qu'encore une fois Il y en a plein Qui restent jusqu'à la fin de la vidéo Et c'est triste Si on t'a plu Je sais pas pourquoi je mets mes lunettes Mais vas-y Bah n'hésite pas A t'abonner A mettre un pouce bleu Et encore une fois A donner la force carré solide N'oubliez pas de me coller Sur tous mes réseaux On se retrouve sur Twitch ce soir Et pour les autres On se retrouve à la Paris Games Week Donc dites-moi si vous venez Et quel jour vous venez A la Paris Games Week Mais surtout les gars N'oubliez pas Mangez bien Entraidez-vous bien Mais surtout Restez carré solide C'était Kimiki Des bisous Il reste carré solide quand même Ah bah il faut pas oublier Ok Et j'ai l'air de rater la 200 au terrain Franchement j'ai perdu au terrain Allez bisous